Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa talamidhi l'aizat Assalamu alaikum wa tukounu mikhail wa ala khair Aujourd'hui nous allons voir la collection CTRL 3, semestre 2 Modèle de travail physique 1ère année collège biographe On commence par l'exercice numéro 1 1, compléter les phrases suivantes avec les mots appropriés en délibation diminue en série ou augmente La première phrase l'intensité dépend du nombre de récepteurs dans le circuit en série elle diminue l'ordre lorsque le nombre de récepteurs augmente et ne dépend pas de leur ordre dans le circuit Il en a une demande d'adoption ou n'adoption d'adoption montées en délibation. On protège les circuits électriques avec des fusibles montées en série. Pour protéger les circuits, dans le cas où il y a un circuit, il y a l'augmentation du courant dans le circuit et le fusible va protéger ce circuit car il est branché en série. Répondez par vrai ou faux, un noue électrique est un point de contact entre trois fils conducteurs en moins. C'est vrai. Pour obtenir une tension égale à la somme de ces tensions, on associe les piles en parallèle. Ça c'est faux. On associe les piles en série. Pour détecter la panne dans un circuit simple, on utilise une langue témoin. Troisièmement, déterminer le sens et l'intensité du courant I1 dans chacun dit le cas suivant. Selon la loi des nœuds, voilà le nœud. I3 entre dans le nœud. I2 aussi entre. Alors I1, c'est un courant qui sort de ce nœud. Alors I2 plus I3 égale I1. Donc I1 égale 0,7 plus 3,6 égale 4,3 ampères. Dans le deuxième cas, I1, I2 entre. I3, c'est une intensité qui sort de ce nœud. I1 sort aussi, alors selon la loi des nœuds, I2 plus C1. Ou bien I2 égale I3 plus I1. Alors I1 égale I2 moins I3. Moins I3, alors I1 égale 2,7 moins 1,2 égale 1,5 ampères. Exercice numéro 2. On considère le montage représenté dans le schéma suivant. 1. En appliquant la loi d'activité des tensions, calculer la tension I2 entre les bornes de la lampe L2. Voilà le schéma qui comporte un générateur I1 voltmètre qui mesure la tension au borne du générateur I aussi la somme des deux tensions ou bien la somme ou bien la tension entre les deux lampes L1 et L2. Voltmètre V1 mesure la tension au borne de la lampe L1 et voltmètre V2 mesure la tension au borne de la lampe L2. Alors, pour calculer la tension I2 entre les bornes de la lampe L2, on a selon la loi d'activité des tensions, I est égale U1 plus I2. Alors, U2 égale U1, U2 égale U1 plus U2, U2 égale U1 plus U2, U2 égale U moins U1. C'est facile à faire, c'est très simple. Deuxième question, brancher entre les bornes de la lampe L1 et un fil de connexion, c'est-à-dire on va co-circuiter la lampe L2 ou bien L1. Qu'arrive-t-il à L1 et L2 ? Alors, L1 ne brille pas, I2 brille. C'est-à-dire l'intensité de courant augmente dans le circuit si on co-circuit la lampe L1. Troisième question, comment s'appelle ce circuit ? Alors, ce circuit dans ce cas s'appelle co-circuit, c'est-à-dire on co-circuit les bornes de la lampe L1. Quatrièmement, pour éviter l'apparition du court-circuit, nous utilisons un fusible qui protège le circuit. Voilà, on passe à l'exercice numéro 3. Là aussi, il y a la résistance. Pourquoi on n'utilise pas la résistance ? Car la résistance ne supporte pas un courant de co-circuit. Donc, maintenant, je vais te faire un petit tour de la lampe L1. Ensuite, je vais te protéger le circuit. Exercice numéro 3. Représenter le sens du courant électrique principal et les courants de dérivée ou bien de dérivation I1 et I2 dans le circuit. Voilà, le courant sort de la borne plus à l'extérieur du générateur. Voilà, I. Voilà, le nœud. Et le courant I se divise en deux courants I1 qui circulent dans la lampe L1 et I2 qui circulent dans la lampe L2. Les deux lampes ne sont pas identiques. Il n'y a qu'un nom identique, c'est-à-dire I1 égale I2. Alors, c'est un cas particulier. Mais dans ce cas, les deux lampes ne sont pas identiques. Alors, selon la loi des nœuds, on a I est égale I1 plus I2. Etant, le nœud. La deuxième fil flying, j'ai nwa. La troisième fil, la troisième fil. Etant, a hna 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 trois fil. Etant, a da citan ne. Agh'i ta ni laki na tra wifeül. La troisième fil, la troisième fil. Ahora citan ne. Voilà. Alors, I2 égale I moins I1, application numérique, I2 égale 0,35 ampère moins 0,20 ampère. Alors, I2 sera égale 0,15 ampère. Et voilà, je pense que vous avez compris les compétences de ce exercice, bien de ce contrôle. La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action.